Novembre 2017, Janus 23, 27ème vidéo, je vais traiter maintenant de l'univers dans sa face primitive. En France, ma série de vidéos a suscité des discussions dans un certain nombre de cénacles scientifiques. Et la conclusion de ces gens est, mais qu'est-ce que le modèle Janus apporte que le modèle standard lambda CDM n'apporte pas ? Eh bien, je crois que là, il faudrait un petit peu reprendre ce modèle standard lambda CDM et se poser un certain nombre de questions. Ce modèle, par exemple, rend compte de l'homogénéité de l'univers primitif par le modèle de l'inflation. Inflation qui est due à un champ d'inflatons avec cette expansion fantastique. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un inflaton ? Et par quel mécanisme ces inflatons se transforment-ils en matière ? Que dit le modèle standard lambda CDM ? Rien. Pas de réponse. Le modèle Janus apporte sa propre réponse et ça va être justement le sujet de la présente vidéo et du PDS qui ira avec, où vous aurez tous les détails des calculs. Là, j'anticipe sur ce que je vais expliquer. À cause d'un processus de jauge généralisé, toutes les constantes varient et ça fait que l'horizon cosmologique suit l'expansion de l'univers lui-même. Donc ça résout le paradoxe de l'horizon. Le modèle standard de concordance lambda CDM explique les fluctuations de l'univers primitif en termes de fluctuations quantiques primordiales. Alors là, il faut se poser une question. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille alors qu'on sait que le mariage entre la mécanique quantique et la gravitation n'a jamais été consommé ? Donc tout ce qui relève d'un traitement quantique de la gravitation, ça manque de base ontologique. Autre question, comment est-ce que le modèle standard lambda CDM explique l'absence d'antimatière cosmologique ? Et bien là, ce n'est pas difficile, il ne l'explique pas. Alors que vous avez vu qu'avec le modèle Janus, c'est l'antimatière de masse négative. Autre question, est-ce qu'on trouve dans ce modèle standard lambda CDM un schéma construit qui conduit à la structure à grande échelle de l'univers ? Non, le modèle lambda CDM ne gère pas cet aspect des choses. Alors que le modèle Janus fournit une explication de la structure lacunaire de l'univers telle qu'on l'observe. La sixième question, c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'il y a des grands vides dans l'univers ? Le modèle lambda CDM ne répond pas à la question. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène du Great Repeller, de cette espèce de grand vide qui repousse les galaxies ? Pas de réponse non plus. Alors que le modèle Janus fournit une explication tout à fait claire de ce genre de choses, cette répulsion est due à la présence d'un conglomérat de masse négative. Les grandes vitesses des galaxies dans les amas, l'impossibilité de rendre compte de la dynamique des galaxies, les forts effets de l'antigravitationnel, tout cela justifie l'hypothèse de la matière sombre. Et la matière sombre CDM, Cold Dark Matter, matière sombre froide, c'est un des piliers du modèle lambda CDM. Question, qu'est-ce que c'est que cette matière sombre ? Pas de réponse disponible. Le modèle Janus fournit une explication alternative. Tous ces effets sont dus à l'environnement de masse négative, et cette masse négative est constituée d'antiprotons de masse négative, d'anti-électrons, d'anti-neutrons, de photons d'énergie négative, d'anti-neutrinos, etc. Tout le bazar, c'est d'ailleurs cette antimatière cosmologique qu'on n'observe pas. Nous nous retrouvons avec un cosmos en expansion, mais qui accélère. Pas de problème, le modèle lambda CDM nous fournit la réponse. Qu'est-ce qui produit cette accélération ? C'est l'énergie noire. Maintenant, question, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire ? Pas de réponse. Le modèle Janus fournit sa propre explication. Cette accélération est due à la pression exercée par la masse négative. Vous savez que les galaxies présentent aussi une structure spirale. Comment est-ce que le modèle lambda CDM explique l'existence de cette structure spirale ? Il ne l'explique pas. Le modèle Janus explique ça à travers une friction dynamique entre la galaxie et son environnement de masse négative. Avant de passer à ce qui permet, selon moi, d'expliquer l'homogénéité de l'univers primitif, je vais quand même me rappeler une chose. Je suis dans l'incapacité de présenter ces travaux dans un séminaire parce que personne ne me répond. D'autre part, quand je veux m'inscrire dans un colloque, comme je n'appartiens pas à un laboratoire ou que je n'ai pas de laboratoire hôte qui me donnerait une adresse e-mail de laboratoire, ma demande est rejetée, comme ça a été le cas récemment pour l'Allemagne. Vous savez que maintenant tout passe par Internet. On passe par Internet pour obtenir un billet d'avion, mais on passe aussi par Internet pour s'inscrire dans un colloque ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, le blocage est immédiat. Je ne peux pas non plus inscrire mes travaux dans la base de données française HAL et je ne peux pas le faire non plus dans le site de mise en ligne de préprint Arxiv. Pour avoir un compte sur Arxiv, pour pouvoir installer des articles que font des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs, il faut être parrainé. Alors évidemment, en France, il n'y a pas un courageux qui se serait hasardin de me parrainer. Mais enfin, j'ai quand même trouvé à l'étranger sans difficulté. Donc j'avais un parrain. Alors j'ai entamé une procédure de création de compte sur Arxiv. Il y a eu tout de suite la question « Avez-vous un parrain ? » J'ai répondu « Oui, c'est Christian Cordat, un collègue italien, physicien théoricien. » Donc il était référencé comme parrain et donc j'ai passé cette étape suivante. Et ensuite est venue la question piège « Dans quelle formation de recherche êtes-vous ? » Et là, comme je n'avais aucune réponse possible, ma demande a été barrée. Alors je pense que je vais faire une demande de rattachement à l'aboratoire étranger. Je finirai par trouver. Bien, voyons un peu quelles sont les nouvelles dans la presse de vulgarisation. Alors je retiendrai un numéro hors série, numéro 97 de « Pour la science » de novembre-décembre 2017. La revue « Pour la science » c'est l'édition française de la revue américaine, « Scientific American ». Ceci étant, qu'est-ce qu'on trouve dans « Pour la science » ? Eh bien on trouve la traduction d'articles américains et puis éventuellement quelques contributions françaises. Mais là, c'est un peu sans intérêt parce que la cosmologie française, ça n'existe pas, elle n'est pas citée à l'étranger. Là où il faut porter son attention, c'est sur les articles américains. Et là-dedans, il y a un article de Paul Stenhart. Regardez le titre. Dans cet article, paru dans la revue américaine « Scientific American », Stenhart n'y va pas par quatre chemins. L'image est très suggestive et c'est ce qu'il a choisi. C'est celle d'un ballon et on voit à droite une main avec une épingle et cette théorie va se dégonfler. Et je rappelle ce que c'est que ce modèle de l'inflation. Cela dit que lorsque l'univers était âgé de 10-35 à 10-33 secondes, il s'est brutalement détendu d'un facteur qui est au moins 10-26. Pourquoi ? Eh bien ça c'est grâce à un champ d'inflaton. L'inflaton étant responsable de cette fantastique expansion. Et qu'est-ce que c'est qu'un inflaton ? Personne ne le sait. Après cette phase inflationniste, les inflatons sont censés se transformer en matière. Maintenant que vous avez tous déjà vu cette image dans des milliers de revues de livres, c'est devenu un standard, on voit qu'immédiatement après le Big Bang, il y a eu cette fantastique expansion. Avant de voir ce que dit cet américain Paul Stenhart, qui est-il ? Eh bien dans les années 80, c'est un des principaux pionniers de cette théorie de l'inflation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'horizon cosmologique ? Eh bien ça se lit sur le graphique suivant. En zéro, vous avez le Big Bang. En abscisse, c'est le temps. La courbe en forme de parabole couchée, c'est la façon dont croît la distance entre deux particules. On voit que près de l'instant zéro, cette vitesse est carrément infinie. La droite CT, c'est la distance parcourue par une onde électromagnétique cheminant à la vitesse de la lumière depuis l'instant zéro. On voit qu'il existe toute une période où l'expansion de cette bulle onde, qu'on appelle l'horizon cosmologique, reste inférieure à la distance moyenne entre les particules. En conséquence, pendant toute cette phase, les particules ne peuvent pas communiquer entre elles, échanger l'énergie. Or, quand on obtient une image de l'univers primitif qui se situe pendant cette période, il apparaît remarquablement uniforme. La température du milieu est homogène à 1 cent millième près. Question, comment cette uniformité a-t-elle pu s'établir alors que les particules n'ont pas pu échanger d'énergie ? Au fait, pourquoi ce mot « inflation » ? Eh bien, parce que « to inflate » en anglais, ça veut dire « se gonfler ». On aurait dû appeler ça la théorie du gonflement. Toujours est-il que depuis la fin des années 80, c'est-à-dire depuis 30 ans, cette théorie de l'inflation qui, rappelons-le, n'est basée sur rien puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un inflaton et on ne sait pas non plus comment un inflaton pourrait se transformer en matière, cette théorie constitue la seule et unique réponse considérée au problème de l'horizon. Alors voyons ce que dit Paul Steinhardt 30 ans plus tard. Après avoir fait un tour d'horizon de toutes les variantes possibles de cette théorie de l'inflation qu'il qualifie de multifouillie, il écrit « mais il y a un hic ». La théorie de l'inflation telle que nous la comprenons ne peut pas être évaluée de façon scientifique. C'est-à-dire qu'elle échappe au principe de Popper. Derrière l'inflation, qui n'est qu'un mot, on peut mettre absolument n'importe quoi. Et il conclut « ériger une théorie vide en standard infaillible ne relève plus de la science. L'histoire nous apprend que ce n'est jamais une bonne idée ». La presse de vulgarisation française se fait l'écho de ce genre de propos. Voilà le numéro d'octobre de la revue La Recherche. Et voilà l'éditorial de Dominique Leglu, la rédactrice en chef. Alors on pourrait penser que si des gens mettent à mal une théorie qui a tenu le haut du pavé pendant trois ans, c'est parce qu'ils ont autre chose à proposer. Eh bien c'est exact, simplement ce qui va beaucoup vous surprendre, c'est que la théorie des cordes refait surface. Ainsi, la rédaction de la revue Pour la science, qui est l'édition française de Scientific American, donne écho aux idées de l'italien Gabriele Veneziano, qui a la chaire de physique théorique au Collège de France. Vous trouverez donc décrit le scénario « ekpirotik » d'un mot grec qui signifie « conflagration ». Alors référez-vous aux images, la première image, deux branes presque vides s'attirent, dans chacune d'elles l'espace se contracte, nous sommes avant le Big Bang. Alors ces branes ce sont des hyper-surfaces à quatre dimensions qui flottent dans un espace de dimension supplémentaire. Et puis alors, image suivante, ça devient un peu jaune, voilà nos branes qui entrent en collision, c'est le Big Bang, et puis alors après elles se séparent, c'est l'expansion, et les galaxies se forment, et ultérieurement, éventuellement, elles pourront retomber sur elles-mêmes dans une espèce de schéma cyclique. Alors je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais c'est ça le grand rebond, le Big Bounce, cette idée nouvelle qui apparaît comme ça, qui va redynamiser la cosmologie. Et bien ça c'est la vision à laquelle adhère maintenant Stenhart, et également des tas de gens comme un Canadien qui s'appelle Robert Brandenberger, que j'ai rencontré au colloque Cosmo 17 de Paris, et qui nous a fait un exposé là-dessus. Alors à la fin j'ai demandé la parole, et quand j'ai eu le micro j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un schéma alternatif avec des constantes variables, une vitesse de la lumière variable ? Oh là, il m'a tout de suite coupé la parole ! Écoutez, il y a ici dans la salle un jeune Canadien qui a fait des choses de ce genre-là, voyez avec lui après la séance. Autrement dit, les collisions de Branden, c'est sérieux, mais les constantes variables, non. Bien, maintenant je vais reprendre ce travail que j'ai initié en 1988, c'est-à-dire il y a 29 ans, et grâce au PDF qui est joint, vous pourrez suivre tous les calculs. Grâce à cela, dans la vidéo, pour moi ça va être beaucoup plus facile. Les équations de la physique, si on fait abstraction de l'interaction faible, de l'interaction forte, dépendent de six constantes. Alors les voilà, vous avez G qui est la constante de la gravitation, c'est la vitesse de la lumière, M les masses, H c'est la constante de Planck, Mu0, c'est ce qu'on appelle la perméabilité magnétique du vide, et petit e, c'est la charge électrique. Voyons maintenant les équations dans lesquelles ces constantes sont présentes. Alors on a d'abord l'équation de Schrödinger, puis l'équation de Chant, puis l'équation de Boltzmann, et enfin les équations de Maxwell. Ces équations sont toujours des équations de conservation. Elles traduisent en particulier la conservation de l'énergie. Revenons à nos six quantités G, C, M, H, Mu0, E. On va alors adjoindre les quantités R, le vecteur position, X, Y, Z, et T, le temps. Et puis on va supposer que tout cela varie conjointement. Alors pour indiquer que ça varie, en physique on barre la lettre. vous voyez, G bar, C bar, M bar, R bar, T bar. Donc tout ça ce sont des variations, et on va chercher des variations conjointes qui, comme les équations, vont conserver l'énergie. Alors à ce moment-là, le calcul tient sur une page. Ceux qui ont un niveau mathématique supérieur pourront refaire ce calcul avec le PDF. Et finalement, en y regardant de près, l'outil mathématique qu'il faut manier vraiment impeccablement, c'est la règle de 3. J'ai déjà familiarisé les internautes avec cette notion de facteur d'échelle petit a, qui représente la dimension caractéristique de l'univers. Eh bien, on va trouver que les constantes de la physique vont évoluer en fonction de ce paramètre. Et voilà ce que ça donne. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas connu un truc pareil ? Pourquoi est-ce que de se dire, je prends les 6 constantes de la physique, et puis les 4 dimensions de l'espace et du temps, je mélange tout ça, et j'ai une loi de choses universelle qui laisse invariant toutes les équations de notre physique, et qui est unique ? Il y en a qui diraient, c'est forcément faux parce que ce serait connu. Simplement, les gens ne refont pas le calcul. J'ai publié ça en 88, 89, 95, et personne n'a fait attention à cette affaire-là. Alors vous, qui avez un niveau mathématique supérieur, étudiant, ingénieur, enseignant, et toute personne ayant fait un poil d'études supérieures qui allait refaire ces petits calculs, eh bien, vous deviendrez des mutants. Il y aura des dizaines de milliers de types dans le monde qui seront dit, tiens, ça fonctionne. Mais les chercheurs, ce sera beaucoup plus tard, ça prendra du temps. Il faudra les sortir de leurs inflatons, de leurs collisions de bras, de leurs modèles épicirotiques, de leur quintessence, etc. Mais en fait, il ne faut pas désespérer. Je constate, par exemple, en consultant ce numéro hors série de Pour la science de novembre-décembre, qu'il y a un article de Bogdan Dobrescu et de Don Lincoln. Dobrescu est chercheur au Fermilab et Don Lincoln au CERN. C'est un article intitulé « L'insaisissable matière noire ». Pourquoi n'a-t-on pas détecté la matière noire, censée être majoritaire dans l'univers ? Parce qu'elle n'existe pas ? Ou bien parce qu'elle est plus complexe qu'on ne le pensait, comme le proposent de nouveaux modèles ? Alors, quels sont ces nouveaux modèles ? Eh bien, dans cet article, on lit « La matière noire, dans certains modèles, formerait des sortes d'atomes qui échangeraient des photons sombres ». Oh, comme c'est intéressant tout cela ! Je continue. À la page suivante, « Atomes et molécules noires ». Un exemple intéressant a été proposé en 2013 à l'université Harvard par Gigi Fan, André Katz, Lisa Randall et Mathieu Reitz. Ces chercheurs ont développé un scénario de matière noire interagissant partiellement. À l'instar des protons et des électrons, ces particules porteraient une charge sombre et échangeraient des photons sombres. La situation proposée revient, à peu de choses près, à postuler un proton et un électron sombre, ainsi qu'un photon sombre, pour porter l'électromagnétisme qui les lie. Si je comprends bien le versant obscur de la force électromagnétique. Cependant, dans cette galaxie sombre, la matière noire ne formerait ni étoiles sombres, ni grosses planètes sombres. En effet, de tels objets massifs seraient aisément détectés par les effets de lentilles gravitationnelles en courbant localement l'espace-temps. Ces astres sombres déviraient la lumière qui nous parvient depuis les étoiles ordinaires. Ils y sont presque. Il leur suffirait de doter leur dark machin de masse et d'énergie négative et ils auraient le modèle génus. Et là, les deux auteurs de l'article évoquent les doutes qui peuvent survenir et ils écrivent « On se donne beaucoup de mal pour maintenir en vie l'hypothèse de la matière noire ». La situation est-elle analogue à celle des épicycles quand les astronomes du XVIe siècle tentaient à tout prix de sauver le géocentrisme en ajoutant une série constante d'ajustements à une théorie nécessairement défectueuse. J'ai donc pris la décision d'écrire à tous ces gens Bogdan Dobrescu, Don Lincoln, Gigi Phan, Andrew Katz, Lisa Randall, Matthew Rhys. Si vous voulez, vous pourrez leur poser la question. Voilà le message que je leur ai envoyé. Les lecteurs francophones peuvent passer ces 5-6 minutes d'un message en anglais que j'ai composé à l'attention des scientifiques. Pour ce faire, vous sautez à 28 minutes 05. Dear Colleagues, I am a French scientist, astrophysicist, and today retired. I have just read the French issue of a paper entitled L'insaisissable matière sombre written by Bogdan Dobrescu and Don Lincoln and published in the French version pour la science of the US journal Scientific American. I suppose the English title should be the uncatchable dark matter. You suggest such matter could be composed of dark protons, dark electrons, dark photons. You heard that some dark electromagnetism could hold in such dark world. You say that no dark stars or dark planets could exist due to the absence of subsequent gravitational lensing. If you think about repulsion, you just have to invert the mass of such dark components so that you must deal with negative mass protons, negative mass neutrons, negative mass electrons, negative energy photons. And you can add negative mass anti-protons and so on. And even add negative energy quarks and anti-quarks. But you would immediately argue what about Hermann-Bondy's study about this negative mass. What about the Runaway effect? In 2014-2015, I have published four papers in Astrophysics and Space Science and Modern Physics Letters A. You can find this paper at such address. I show that this unmanageable Runaway effect disappears if we shift from a single Einstein's field equation to a set of two coupled field equations which goes with a b-metric solution. In such GCM genus cosmological model the second metric refers to negative species. Nothing to do with other b-metric theory which deal with massive derivatives. Then the Newtonian approximation provides a full different interaction schema. Particles whose masses have same size mutually attract through Newton's law. Particles whose masses are opposite mutually repel through anti-Newton's law. Negative energy photons follow geodesics derived from the second metric. Corollary negative structures are invisible to us. Joint gravitational genes like instability gives a very large structure of the universe. if the negative species is heavier it masters the process. Negative mass hydrogen and negative mass helium give huge clusters of negative mass which repel the positive mass in the remnant place and are located at the centers of the big voids. Of course they are invisible to us because our instruments cannot capture negative energy photons just because they follow the distinct null geodesic of the second metric. Positive and negative species interact only through anti-gravitational force. One of such negative clusters is the Great Repeller recently discovered. Galaxies are located in holes. They are surrounded by negative mass which ensures their confinement and produces the spiraled galaxies due to dynamical friction effect. By the way after this coupling when the negative mass clusters form and repel the positive mass the slas is compressed along flat structures which is optimum for radiative dissipation of the energy and triggers the gravitational instability. Forget positive mass dark matter halos they don't exist. The surrounding negative mass ensures the confinement of the galaxy and explains their flat rotation curves. Negative mass gives negative gravitational lensing effect to our positive energy photons. Huge clusters of negative mass weak the light of distant galaxies due to the negative lensing and makes them appear like dwarves. Alls in the negative mass behave as spheroidal positive mass clusters with respect to the confinement phenomenon and gravitational lensing so that such negative mass environment explains the anomalous gravitational lensing effect around galaxies and clusters of galaxies which produced the mist of uncatchable dark matter. Of course electromagnetism holds in the negative sector but in this sector gravitation cannot produce stars. Negative mass is concentrated in spheroidal clusters located at the center of the big voids. They behave like huge protostars that will never ignite because their cooling time is higher than the age of the universe. So that the negative sector contains only light element in this sector life doesn't exist. By the way as shown in my 2015 paper the negative content drives the expansion and causes the acceleration process. This slide goes with negative pressure as pressure is the density of energy we have now to deal with negative energy states which are a priori bannered by quantum field theory. As you suggested evoking such dark charge negative matter negative antimatter duality holds in the negative sector. If the synthesis of positive mass variance from positive energy quarks is slightly faster than the synthesis of positive mass antimatter from positive energy quarks then as suggested by Andrei Sakharov in our sector we will find a small excess of matter with equivalent amount of positive energy anti-quarks of positive Conversely in the negative sector if the synthesis of negative mass antimatter is slightly faster than the synthesis of negative mass matter we will find a small excess of negative mass antimatter plus the corresponding amount of negative energy quarks so that the primable antimatter is negative mass antimatter such negative mass antimatter dominates so that the invisible component of the universe is made of negative mass antimatter to sum up I am ready to come to your laboratories to present that at my expense at any time it is up to you bien maintenant on va boucler cette histoire de constantes variables vous vous rappelez peut-être ce toy modèle du cube émoussé c'est un cube avec 8 sommets émoussés ces sommets étant représentés par des huitièmes de sphère et puis entre ces sommets on a des surfaces euclidiennes alors lorsqu'on considère le passé de cet univers et bien on arrive à un moment où les particules dotées de masse n'ont plus la place de se loger alors c'est le stade 2 où ces huit particules deviennent jointives et forment une sphère alors bien sûr c'est un petit peu délicat d'imaginer à une époque justement où ces particules n'ont plus la place de loger leur fonction d'onde parce que ça voudrait dire qu'on mélange un petit peu la relativité et la mécanique quantique enfin si on prend comme longueur caractéristique la distance de Compton et bien à ce moment là en voulant remonter plus avant dans le passé il faudrait imaginer un monde où les longueurs de Compton diminuent et là la longueur de Compton c'est h sur mc donc il y a trois constantes la constante de Planck, la masse et la vitesse de lumière et si cette longueur de Compton varie alors c'est qu'une de ces constantes ou les trois à la fois varient comment envisager de faire varier ces constantes ? et bien en gardant comme fil conducteur que les équations de la physique continueraient à être valables qu'est-ce que ça veut dire cette relation de jauge universelle ? et bien simplement quand je prends les équations de la physique j'ai six quantités la constante de gravité, la vitesse de la lumière, les masses la constante de Planck, la permuité magnétique du vide, la charge électrique à ça j'ajoute la facteur d'échelle petit a et le temps t et je peux envisager une variation qui laisse toutes les équations invariantes autrement dit je peux prendre l'une quelconque de ces grandeurs parmi les huit et exprimer les sept autres à l'aide de celle-ci qui fera ainsi office de paramètre d'évolution alors regardez là j'ai tout exprimé en fonction du facteur d'échelle petit a alors vous voyez que la constante de gravité diminue la vitesse de la lumière aussi par contre la masse croît proportionnellement à petit a et ça, ça va de pair avec le fait que mc2 est constant que l'énergie est constante vous avez la constante de Planck qui croît etc. etc. maintenant, autre formule j'exprime tout en fonction du temps alors vous voyez par exemple que la vitesse de la lumière elle varie comme l'inverse de la racine cubique du temps alors est-ce que ça veut dire que toutes ces grandeurs continuent à varier et que la vitesse de la lumière tendait vers 0 ? alors d'abord ça ne peut pas être le cas postérieurement au découplage parce que là on mesure un redshift or qu'est-ce que c'est que le redshift ? c'est la mesure de la perte d'énergie des photons en fonction du temps et vous savez que ce modèle à constante variable que je propose il conserve l'énergie donc il n'y aurait pas de redshift donc ça ne peut pas se produire pendant cette phase alors est-ce que ça se peut produire avant ? et bien là, en phase radiative il y a un autre phénomène qui est la désunionisation la désunionisation ça veut dire que l'énergie des particules descend en dessous d'une valeur qui fait que les électrons retournent sur les atomes alors là, comme l'énergie est conservée il n'y aurait pas de désunionisation donc ça se situe encore avant quand on remonte dans le passé pour moi, cette phase avec un régime à constante variable ça se situe à partir du moment où les baryons ou les particules neutrons, protons sont à touche-touche en résumé, l'évolution des différentes constantes correspondrait à ce schéma elle varie pendant cette phase primitive puis elle tende toutes vers leur valeur nominale alors vous voyez que G et C diminuent par contre H, M, E, Mu0 croissent et la constante de gravité et la vitesse de la lumière sont infinies au moment du Big Bang alors que la constante de Planck est nulle, etc. Que faut-il faire maintenant pour tirer profit de toute cette démarche ? Et bien c'est très simple à vitesse de la lumière constante l'horizon c'est simplement CT maintenant comme on a un C variable et bien on va maintenant écrire cet horizon sous la forme d'une intégrale introduisons la façon dont C varie au fil du temps on intègre et on obtient que cet horizon varie comme T puissance 2 tiers or T puissance 2 tiers c'est exactement la façon dont croît le facteur d'échelle petit a autrement dit l'horizon se déploie de la même façon que croît l'univers lui-même au lieu d'avoir une croissance linéaire comme ceci on a maintenant cela donc les particules peuvent échanger de l'énergie à toutes les époques et l'homogénéité de l'univers se trouve garantie nous avons résolu le paradoxe de l'inflation sans avoir besoin de faire recours aux inflatons je ne suis pas le seul à avoir envisagé de faire varier la vitesse de la lumière mais je suis le seul à avoir envisagé de faire varier toutes les constantes conjointement alors quand on ne fait varier que la vitesse de la lumière regardez par exemple ça c'est la constante de structure fine ça varie en A sur C alors si C varie on a des problèmes avec la stabilité des atomes on a des problèmes aussi avec l'invariance par Lorentz etc. etc. tous ces problèmes font que cette approche à vitesse de la lumière variable a pratiquement été abandonnée à cause du désaccord avec les données observationnelles ce n'est pas le cas pour ce modèle dans lequel toutes les constantes varient c'est une autre façon de négocier le paradoxe de l'horizon sans avoir besoin de faire appel à cette hypothèse lourde qui est l'inflation et le champ d'Aflaton pour justifier l'homogénéité de l'univers primitif pendant plus de 30 ans on a considéré le modèle de l'inflation comme quelque chose de fiable aujourd'hui il semble que c'est totalement remis en question et on tend à lui substituer un modèle du grand rebond du big bounce qui est basé comme vous l'avez vu sur une collision de deux branes est-ce que cette nouvelle vidéo et ce PDF auront un impact ? s'agissant du public peut-être mais s'agissant des scientifiques je n'en mettrai pas ma main au feu pourquoi ? tout simplement parce qu'ils ne lisent que leurs propres écrits je vais donner un exemple il y a deux ans j'avais tenté de me mettre en rapport avec le cosmologiste Thibaut Damour il a fini par envoyer une lettre de 4 pages où il a fait un petit peu le résumé de ce qu'il considérait comme étant l'approche bimétrique ça correspondait à un article qu'il avait publié dans Physical Review en 2004 le problème c'est que c'était son bimétrique à lui dans lequel la seconde métrique se réfère à des gravitons dotés du masse alors qu'on ne sait même pas si les gravitons existent mais vous trouverez des tas de détails là-dessus dans Wikipédia en composant Massive Big Gravity ne cherchez pas sur Wikipédia une page sur le modèle cosmologique Janus c'est pas possible je suis tout seul et sur Wikipédia il vaut mieux être 12 à proposer des choses qui ne marchent pas que 1 à proposer un truc qui marche revenons à cette missive de Thibaut Damour ce bimétrique basé sur des gravitons dotés d'une masse ça n'a rien à voir avec mon modèle Janus qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il n'a jamais lu mes travaux mais alors où se situe le problème ? je vais vous le dire j'ai envoyé donc un message à l'américain Bogdan Dobroscu du laboratoire Fermi et à ses collaborateurs pour leur signaler un petit peu que s'ils mettaient des masses négatives ça marcherait beaucoup mieux mais comme l'a si bien fait remarqué un prix Nobel au colloque de Paris en août 2017 quand on reste dans le cadre strict de la relativité générale c'est-à-dire de l'équation d'Einstein quand on cherche à introduire des masses négatives et bien les masses négatives et les masses positives se courent après c'est ce qu'on appelle l'effet Renoué la seule façon incontournable de pouvoir introduire des masses négatives dans la cosmologie c'est de remplacer l'équation de champ de M. Albert Einstein par le système de deux équations de champ couplées de Jean-Pierre Petit et ça si vous voulez mon avis c'est pas gagné